Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le dernier match de qualification dans cette Ligue des Nations et c'est un match à l'extérieur face au Pays de Galles pour finir tout ça même si virtuellement et mathématiquement nous sommes déjà qualifiés pour les demi-finales on va confirmer cela dans ce match avec je l'espère une sixième victoire au bout ce qui ferait évidemment le carton plein Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou une mois-vime on va tout faire pour essayer de nous donner raison les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines la pelouse est dans un état presque parfait, espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent car vu les noms alignés sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler Amsterdam est une ville qui est d'envocation oh quel bel arrêt, quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire corner premier corner dans cette rencontre Kendouzi qui cherche à construire ça peut être extrêmement dangereux il a trébuché sur cette intervention et un contact qui n'était pas régulier, coufron c'est bien défendu, il fallait vraiment être solide il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne le trouvez pas ? vous voyez, c'est vrai que je me faisais la même réflexion à mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course c'était intéressant cette action, dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout un autre un autre un autre la France. Et l'ouverture du score pour la France. Quelle intelligence dans la finition. On y est. Le compteur est débloqué. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Bien joué. Ils vont pouvoir repartir. Ramsey. La relance côté droit. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Ça joue à gauche. On reprendra par un 6 mètres. Il s'est complètement loupé. Allez, il faut la reprendre cette balle là. Il récupère directement sur le dégagement. C'est bien donné. Il cherche la profondeur. Attention, la frappe. Ah, la 2-0. Et oui, but. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Et voilà. Ça fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. A 2-0. Ah, mais non. Oh, l'erreur. Débile que je viens de faire. J'avais le geste parfait à faire. Et j'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai pas fait le petit contrôle de finition là. Qui a manqué sur la fin. Ah, c'est des gestes importants ça. Allez, la seconde période, elle va quand même être traductue là. Et là, c'est faire gaffe. Alors, du coup, sec. C'est parti. Vous allez, hop, j'étais juste en train de me préparer. Voilà, c'est bon. Vous allez prendre cette petite attente, très léger. Qu'est-ce que je fais ? Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ça se bouscule dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Quel timing dans l'interception. Il relance côté droit. Oh, voici Bale. Mauvaise intervention, qui ont faute là-dessus. Eh bien, sans faire eux de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les airs. Oh. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Les équipes sont plus parias, c'est un match qu'on fait. Il y a un accrochage. Il récupère le ballon, c'était un bon précis. Ce long ballon ne donne rien. On profite de cet arrêt du jeu pour effectuer un changement. Ça joue de l'autre côté. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Il ne résiste pas au contact. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. 3-0. Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. 4-0 pour l'équipe de France. Un moment de pure inspiration. Yes, 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 yes. Des joueurs en feu, des fans en pélis. Il est large, c'est faux. Il a mis toute sa puissance dans cette énorme frappe. Et qu'est-ce qu'il a bien frappé dans la balle. Le gardien n'avait aucune chance. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match qu'il peut faire face au but. Il y a un monde d'écarts entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Le jeu. On l'a profiteur, bien vu. Ramsey ! Encore une récupération de balle. Va-t-il en profiter ? La perception, il y avait danger. Ah, ils veulent pas, hein. Ils sont tenaces, mais c'est une défaite assez large, 4-0. Et ce qui compte, une bonne fois pour toute notre qualification en demi-finale de Ligue des Nations bien méritée. Si match 6 victoires, forcément, ça va au bout. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre. Et on se retrouve donc prochainement pour la demi-finale de cette Ligue des Nations. Merci beaucoup et à très vite. A très bientôt, salut ! Avec grand plaisir !